Merci, Albane Gaillot pour République en marche. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Le 25 novembre 2017, le Président de la République a consacré l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause nationale du quinquennat. Cet engagement s'est traduit par l'adoption le 8 mars 2018 par le Premier ministre d'un plan d'action interministériel comportant des avancées concrètes pour l'égalité professionnelle, notamment dans la fonction publique. Composée à 62% de femmes et représentant 20% de l'emploi en France, la fonction publique a un rôle structurant à jouer et se doit d'être exemplaire. Or, les inégalités entre les femmes et les hommes sont persistantes, nous le savons, et ce, aussi bien dans les rémunérations que dans les parcours professionnels. A ce titre, je souhaiterais vous interroger sur le nouveau protocole d'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique que vous avez proposée au syndicat de fonctionnaires la semaine dernière. Et je souhaiterais également savoir comment et si cet accord sera retranscrit dans le projet de loi de finances pour 2019. Sur l'égalité homme-fable dans la fonction publique, alors c'est ni dans mon budget ni tout à fait de mon ressort, puisque c'est le ministère de l'Action des Comptes Publics et le secrétaire d'Etat qui s'en occupe. Mais je voulais confirmer, effectivement, qu'il y a un protocole d'accord à signatire des partenaires sociaux si le signe, ce sera le 26 novembre. Si oui, il devient impératif. Sinon, c'est la loi qui devra apporter, la loi qui arrivera au premier semestre de l'année prochaine sur la fonction publique qui traitera du sujet. Mais évidemment, en parallèle des annonces que nous avons faites dans la loi à venir professionnelle sur le secteur privé, il y a cette même démarche dans le secteur public. Et d'ici quelques semaines, dans le cadre de la loi à venir professionnelle, j'annoncerai le mécanisme de mesure dans toutes les entreprises qui démarra dès le 1er janvier de l'année prochaine. Et là, pour le secteur privé, j'en profite pour vous l'annoncer.